Vous avez besoin d'un petit coup de main, que ce soit pour rentrer du bois, je ne sais pas, de transport ou autrement. Eh bien, il y a un service qui existe justement pour vous donner un coup de main lorsque c'est nécessaire. On parle de l'Accorderie du Grand Gaspé. Et pour nous en parler aujourd'hui, eh bien, on reçoit Félix Fournier, qui est quoi ? Coordonnateur. Coordonnateur de l'Accorderie du Grand Gaspé. Premièrement, pour les gens, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement ce que c'est, parce que c'est quand même un service qui est relativement récent. Qu'est-ce que c'est que l'Accorderie ? Effectivement, à Gaspé, c'est né en novembre 2017, puis ça a pris de la vigueur durant l'année 2018. Mais au Québec, dans la ville de Québec, c'est en 2002 qu'il s'est été initié. C'est un service d'échange d'une heure pour une heure. Vous tablez sur vos talents. Vous avez, personnellement, une capacité à réparer des ordinateurs. Oui. Ce que je peux offrir, c'est ce que j'offre dans mon offre de service, aussi l'apprentissage au niveau de la familiarisation, au niveau des tablettes. Même si je suis coordonnateur, je peux faire des heures sur le… Et on a une banque, un peu comme un compte que vous avez à la Caisse populaire. Dans ce compte, quand vous dépensez une heure, on vous la soustraite. Puis quand vous donnez un service à une autre personne, on vous l'additionne. Tous les services ont la même valeur, c'est en temps. C'est une heure pour une heure. Ce n'est pas, tu dis, je te rends un service qui vaut 100 $. C'est vraiment une heure, une heure. C'est un concept qui a fait des petits. Parce que même si c'est né à Québec, actuellement, il y a beaucoup plus d'accorderies en Europe qu'au Québec. Il y a 11 accorderies au Québec et il y a 33 accorderies en France et en Belgique. Et le concept est né au Québec? Exactement, exactement. C'est des gens de l'Europe qui sont venus, des Français, qui sont venus voir le… Évidemment. Qui sont venus voir comment ça fonctionnait, puis ils ont réimporté… Puis l'avantage d'être dans un réseau québécois comme on a ici, c'est qu'on a une plateforme commune. C'est-à-dire que… De toutes les accorderies au Québec. Exactement. Donc, si vous faites… Vous allez à l'extérieur, il y a des gens de la corderie qui offrent de l'hébergement. Ça peut être pratique. Exactement. Il y a aussi beaucoup le covoiturage qui peut être dans la ville de Gaspé, mais aussi pour un système qui va aller vous porter plus loin. Mais là, en termes de services, on parle de transport, toi, tu parles d'aide, de donner un coup de main en ce qui est à train de l'informatique. Ça peut être aussi faire de la bouffe, rentrer du bois. Exactement. Il y a quelqu'un, justement, il y a une nouvelle accord d'or qui est venue, puis elle, elle adore cuisiner. C'est ce qu'elle voulait offrir. On a beaucoup de révisions de textes, traductions, révisions de curriculum vitae. Des gens qui offrent ça comme service. C'est des choses qui sont parfois… On ne sait pas à qui se référer pour ça. Les gens vont laisser traîner un vieux CV longtemps. Peut-être qu'ils ne sont pas optimaux dans leur… Puis ils vont pouvoir utiliser ces… Et en échange, tout le monde est porteur de talent. Et c'est ce qui est la force de l'accorderie. Vous allez pouvoir donner quelque chose en échange. Puis là, est-ce que les principaux services qui sont offerts, toi, tu dis, donc, c'est surtout en ce qui a trait à du travail de révision de textes, de traduction, ce genre de choses. C'est juste pour nous donner un petit éventail de ce qui est offert. Il y a, actuellement, comme je vois ici, il y a même des gens qui font de l'accompagnement pour les personnes qui sont en phase terminale, qui offrent ça. Oh! Il y a des gens qui font de la lecture pour les personnes qui sont… Qui ont le voyant. C'est ça, exactement. Il y a 26 pages de services que vous pouvez offrir qui sont déjà préinscrits dans la base. Et malgré cela, l'accorderie du Grand Gaspé a quand même fait rajouter un nouveau. Au mois de janvier, il y a un accord d'heure qui a fait une activité d'astronomie, découverte de l'astronomie 101. D'accord. Ils sont partis de Douglas Town, du centre communautaire, puis ils sont allés juste que dans le bois voisinant, où ils ont pu faire de l'observation de la Lune, puis des… Puis c'est huit accord d'heure qui sont allés. Donc, l'accord d'heure qui donnait l'atelier reçoit du temps. Puis, les personnes, eux, donnaient chacun une demi-heure à la… C'est excellent, ça! Ben, c'est… Fait que c'est vraiment comme un, entre guillemets, un club communautaire, finalement. C'est de l'aide de proximité, comme vous allez faire souvent avec votre voisin. Hum hum. Mon voisin… Il a besoin d'un coup de main pour déménager, rentrer du bois… Exactement! Ou comme histoire vécue, moi, ça m'est arrivé une fois de me prendre sauvagement dans mon entrée, et j'ai vu mon voisin et sa blonde arriver à la course avec des pelles pour me donner un coup de main. Cet aide de proximité-là, par la plateforme Internet, nous permet d'accueillir un plus grand spectre de personnes et d'avoir un plus grand bassin. Parce que l'heure est changée. Des fois, il change d'une personne à l'autre, puis t'es pas obligé de redonner. Hum hum. Tu le mets dans un pôle de temps. Donc, c'est là où tous les services offerts peuvent être utilisés. D'accord. Donc, si je résume, c'est la personne qui t'a donné un coup de main, c'est pas nécessairement la personne à qui tu vas donner un coup de main. Exactement. C'est quelqu'un d'autre qui aurait besoin, en fonction de tes talents spécifiques, à ce moment-là. D'accord. Et ça, il faut être membre pour être accordeur, finalement. Exactement. Et ça marche comment, ça? C'est un petit formulaire que les gens remplissent. C'est 10$ par année. C'est un coût minime. C'est pas cher. Exactement. Puis, ça vous donne accès, justement, à la plateforme où vous avez un nom d'utilisateur avec un mot de passe. Puis là, vous allez voir dans ce qu'il y a dans les... Mais on travaille aussi sur la plateforme Facebook parce que, que vous pouvez d'ailleurs aller jeter un petit j'aime sur la page Facebook. Ça nous ferait grand plaisir à la corderie du angasmique. Parce que les systèmes d'échange actuellement, les groupes sur Facebook, fonctionnent extrêmement bien. Ça fait que peut-être des fois, en temps réel, d'offrir et de donner, d'avoir des demandes ponctuelles plus rapides. On a créé un groupe fermé seulement pour les accordeurs. Et c'est là qu'on va faire les offres et les demandes pour le... Puis là, les gens peuvent y répondre immédiatement. Exactement. Mais on n'abandonne pas. Les deux sont ensemble. On veut donner le maximum d'outils pour les utilisateurs de la corderie pour qu'il y ait un maximum d'échanges d'heures. Actuellement, on a 127 accords d'heures dans le Grand Gaspé, dans un secteur qui couvre de l'Ansevolo à Douglas Town. C'est immensément grand. Effectivement. C'est la corderie avec le plus grand territoire au Québec, bien sûr. Parce qu'on a des accorderies à Rosemont ou à Longueuil qui couvrent des secteurs qui sont beaucoup plus petits. Ces 127 membres-là ont échangé près de 400 heures dans les deux dernières années à Gaspé. Ce qui est un peu en bas de la moyenne des autres accorderies au Québec. Mais on travaille très fort pour atteindre le 4 heures à peu près par accordeur par année. D'accord. C'est l'objectif. Et dis-moi, c'est justement, là, tu parles du Grand Gaspé. On sait à quel point c'est immense. Puis, à l'intérieur du Grand Gaspé, il y a toutes sortes de sous-municipalités, peut-on dire. Exactement. Est-ce que tu remarques que certains endroits sont plus propices aux accordeurs que d'autres? Actuellement, les zones qui sont les plus actives, c'est Capozo et Douglas Town. Douglas Town, nous, on est situé, premièrement, on est situé à Capozo. On est dans la petite école, ce qu'ils appellent le CCL. On les remercie beaucoup de nous héberger. Puis, mais on se déplace sur le territoire. Comme Douglas Town, comme ils sont très actifs, il y a une super belle commune aux deux places. Effectivement, oui. Déjà, on a un sentiment de coopération qui est fort. Ça fait que finalement, c'est un terreau fertile. Ça fait qu'on va de... mais on les entretient. Oui, oui, oui. Mais on peut penser effectivement qu'il y a des municipalités qui sont plus... où le tissu est un peu plus serré, disons. Est-ce qu'on peut penser en ces termes? Bien, c'est juste que plus que vous avez de population, tu sais, plus que dans le secteur du centre-ville de Gaspé, il y a déjà beaucoup de services avec les gens moins... Aussitôt que tu déménages un peu dans la périphérie, juste le fait du pourvoiturage, bien, c'est déjà... Effectivement, il y a une question de proximité, donc, par rapport aux membres. Et puis, dis-moi, au niveau des... bon, tu me dis qu'il y a... qu'on a le plus grand territoire à travers tout le Québec. Est-ce que ça vaudrait la peine d'en ouvrir des... je sais pas, de subdiviser le territoire? Nous, ce qu'on... comme on procède présentement, c'est qu'on a créé des sous-comités qui sont comme à Capozo, on a un Sandy Beach, puis on a un Douglas Town. Si jamais il y a des gens que ça les intéresse de se joindre à nous et de se joindre à ces comités, ça serait très apprécié. Puis, ces comités-là servent à garder la vie, l'activité dans la corderie. D'accord. Puis, on se rencontre aux deux mois, à peu près. Mais on se déplace sur le territoire. Comme là, mercredi, nous serons au Café des Artistes. On remercie le Café des Artistes de nous accueillir, comme toujours. On va directement au centre-ville de Gaspé et on rencontre des accordeurs. Parce que, soit des nouveaux, soit des accordeurs qui se disent... Il y a beaucoup de gens qui trouvent l'idée vraiment géniale. Mais c'est effectivement génial. ...qui prennent leur carte. Mais après ça, ils ne vont pas utiliser les services par gêne, par... Ce qui nous a apporté notre campagne que nous allons démarrer bientôt au niveau des accordeurs, qui est osée une première fois. C'est ce qui nous manque. Les gens ont les banques de 15 heures, mais ils ne l'ont pas pris. L'ancienne directrice, elle vient de démissionner du réseau Pan-Québécois, Mme Muguette-Lapointe, si je me souviens bien, disait... Il y a beaucoup de gens qui joignent à l'accorderie pour donner du temps. Parce que c'est extrêmement plaisant comme sensation d'aider quelqu'un. En effet. Mais elle dit, quand vous ne demandez pas d'aide, vous privez une autre personne de ce sentiment de plénitude, de vous avoir aidé. Je trouvais ça très, très intéressant. C'est très juste, en effet. Parce que moi, je suis un peu victime de ça. Je ne vais pas beaucoup demander aux autres. J'étais comme... Effectivement, est-ce que j'ai le droit de priver les autres de ce sentiment-là? Effectivement. C'est un bon... C'est un excellent point. Donc, quelque part, de demander, ça fait du bien aussi. À quelqu'un. À quelqu'un. Exactement. Puis dis-moi, au niveau des rencontres, tu me dis, il y a une rencontre qui s'en vient à Gaspé. C'est quoi? C'est après-demain, je crois. C'est comme mercredi, le 20, 11h à 2h. D'accord. Au Café des Artistes. On a le petit affiche. Exactement. On a le petit affiche de l'accord de lit. On est facilement repérables. On a aussi un AGA spécial qui va se tenir au Frontibus, le 31 mars à 14h. À Rivière-en-Nord, donc? Exactement. Au 41, la rue du banc. Merci beaucoup au Frontibus de nous accueillir. Puis, cette rencontre a pour but d'augmenter le nombre de gens qui sont au CAF. Actuellement, on a cinq membres sur le CA et on va passer à sept membres. Et on aimerait beaucoup s'il y a des gens du secteur entre l'Ancien-Volo et Rivière-en-Nord, et même jusqu'à Cap-des-Rosiers, qui voudraient se joindre à nous. Ce serait vraiment, vraiment apprécié et intéressant pour eux. Et les membres du CA, qu'est-ce qu'ils vont… qu'est-ce que vous leur demandez à peu près, là, pour ceux ou celles qui seraient intéressées? C'est… on a des membres du CA, bien, c'est sûr qu'à la présidence puis le secrétariat. On a un comité de financement qui est associé au CA. On a un comité d'accueil. Puis, il y a un membre, Mme Monique Thérin, qui, elle, est sur le comité d'accueil. C'est-à-dire qu'on développe, présentement, une trousse pour les nouveaux accordeurs. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner, quand vous êtes accordeur, justement, pour oser la première fois. Et ce comité-là sert, justement, à chapeauter les nouveaux arrivants. Puis, ça, c'est des membres du CA, mais idéalement, ils seraient remplacés parce qu'ils ont déjà des tâches quand même assez nombreuses, c'est ça. Donc, si vous voulez vous joindre au comité d'accueil… C'est ça. Donc, c'est… mais c'est effectivement un bon moyen, un, de donner un coup de main, de donner la possibilité à quelqu'un de se sentir utile. J'imagine que c'est aussi un bon moyen pour, comme tu le disais, les nouveaux arrivants, de se sentir… de s'intégrer dans la communauté quelque part. C'est effectivement des… il y a une partie de nos accordeurs qui sont comme ça. Ça permet de créer un réseau avec des gens qui sont déjà installés ici ou des nouveaux arrivants aussi. Le but premier de l'accorderie, c'est sortir les gens de l'isolement. Donc, si vous arrivez ici, vous avez probablement un petit réseau de contacts, vous vous joignez à l'accorderie, votre aide de proximité a grandi, ça vous donne la chance de rencontrer plein de gens de diverses générations parce que les accordeurs sont de 18 à 78 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a des groupes d'âge qu'on remarque plus que d'autres? Actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont pré-retraite-retraite parce que c'est très intéressant pour eux parce que quand vous tombez à la retraite, vous avez plus de temps, mais vous avez une légère perte financière. Légère perte financière, puis il y a une baisse aussi au niveau du réseau social. Bien, vous vous rencontrez, vous vous êtes en contact avec moins de gens, c'est tout dépendant des retraités. Il y en a des retraités qui n'arrêtent pas deux secondes. Mais ces gens-là, pour compenser la petite marge de perte financière, c'est super intéressant d'aller chercher des services qui vont être gratuits parce que vous avez le pouvoir du temps maintenant, vous êtes à la retraite. Effectivement, puis on s'entend que pour être membre, ça coûte juste 10 $. 10 $, tu me disais ça en pré-entrevue justement, quoi, tu veux faire un bord de pantalon puis tu es rentré dans ton argent. Exactement. Aussi simple que ça. Tu me répètes les dates et les jours de rencontre. Donc, mercredi, le 20 mars, de 11 h à 2 h, nous serons au Café des artistes. C'est autant pour les accordeurs que pour les non-accordeurs. Si vous avez des questions, vous avez un intérêt, ça vous parle, venez nous voir, on va vous répondre aux questions et ça ne vous engage rien. Et la GA spéciale, très importante, le 31 mars au frontibus à 14 h. D'accord. Félix, merci beaucoup. Je trouve que le concept de l'accord de riz, c'est absolument brillant. Donner un coup de main, c'est comme... On se sent utile dans ce temps-là puis c'est extrêmement valorisant. Exactement. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, longue vie à l'accord de riz, ça vaut vraiment la peine. Surtout dans des communautés aussi étendues sur le territoire. Bonne chance à vous. Merci. C'est donc Félix Fournier qui est coordonnateur pour l'accord de riz du Grand Gaspé. Vous avez besoin d'un coup de main. C'est fou à quel point il y a plein, 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 plein de petits talents et de plus grands talents, en effet, qui ne demandent qu'à se rendre utile. Fait qu'on vous le rappelle, mercredi, c'est ce mercredi-ci. Donc, café des artistes, allez faire un tour. Si vous voulez plus d'informations, pas très compliqué, vous trouvez la page Facebook de l'accord de riz du Grand Gaspé. Et je suis absolument convaincu que notre ami Félix Fournier sera enchanté de vous donner tous les renseignements nécessaires.